Les sociétés de transfert de fonds grouillent partout dans les régions. Rien qu'à la place s'asside, dans un rayon de moins de 40 mètres, il y en a trois. Même certains épiciers, apparemment agréés, offrent leurs services de transfert d'argent. S'il y a de bonne santé ? Non, pas vraiment. Si les branches des sociétés internationales telles Cash United et Western Union sont les bienvenues, le marché est saturé en termes de nouveaux entrants. Les sociétés de transfert de fonds ont-elles pris la place des banques ? C'est un autre catégorie. Le volume des fonds qui transitent par ces sociétés est passé d'un milliard 200 millions de dollars à environ 1,7 milliard de dollars après octobre 2019. Les autres 6 milliards de dollars entrant au Liban transitent toujours par les banques libanaises. Notre licence d'exploitation est différente de celle octroyée au secteur bancaire. Les banques sont à même d'accepter des dépôts, d'accorder des prêts, de donner des intérêts et d'ouvrir des lettres de crédit aux entreprises. Notre licence d'exploitation est limitée au paiement transfert de fonds entre les individus, entre les entreprises ainsi qu'entre les individus et les entreprises. Nous sommes parmi les acteurs sur lesquels l'effondrement des banques a eu un impact néfaste. Comme toutes les entreprises ont utilisé les banques pour accomplir nos transactions. Aujourd'hui, notre méthode de travail a changé. Elle est basée sur une nouvelle logistique qui intègre des éléments d'assurance et de sécurité pour le dépôt des fonds. Des opérations dont on pouvait se passer lorsque le secteur bancaire se tenait bien sur ses pieds. Là, il y a des coûts supplémentaires à supporter pour rester opérationnel. Agréé et régulé par la Banque du Liban, soumise au contrôle direct de la Commission de contrôle des banques au Liban et à la Commission d'investigation spéciale de la Banque centrale, les sociétés de transfert de fonds peuvent difficilement être utilisées comme un canal de blanchiment d'argent. L'argumentaire est solide. Chaque jour, les talibanais, via la Commission spéciale d'investigation, les autorités sécuritaires ou judiciaires, publient des noms de personnes avec lesquelles il ne faut plus traiter sur le plan financier parce qu'elles sont considérées comme des personnes à haut risque. Nous ajoutons ces noms aux listes de personnes sous sanctions qui se trouvent sur nos systèmes. Chaque opération de paiement ou de transfert de fonds est screenée pour s'assurer que la personne qui effectue le virement n'est pas soumise à des sanctions sur le double plan local et international. Nous relevons du Western Union, qui à son tour est lié à l'OFAC et à toutes les autorités concernées par l'imposition de sanctions et leur mise en œuvre. Donc, chaque transaction à OMT est soumise au contrôle de la BDL et du Trésor américain. Au vu des règles internationales de conformité pour la lutte contre le blanchiment, le plafond par transaction est de 7 500 $. Il est possible de relever ce plafond à 12 500 $ par opération. Dans ce dernier cas, les conditions se durcissent. Le client est soumis en amont à la procédure KYC, Know Your Customer. Interrogé, plusieurs agents de sociétés de transfert d'argent confirment la moyenne générale de virement de fonds vers le Liban par opération n'excède pas 500 $. Les sociétés de transfert de fonds Liban suivent le boom à l'international de la digitalisation des paiements. Les unes créent leur propre carte de débit en partenariat avec des banques. Les autres lancent sur le marché des porte-monnaies électroniques. Mais là, attention, il s'agit de régler des transactions du quotidien. Les montants en jeu représentent de petits montants. Purple, Wish et Cash United ont lancé récemment leur porte-monnaie numérique et la liste est longue. Cash United a lancé un porte-monnaie numérique qui est WePay Wallet. Ce porte-monnaie numérique se positionne en fait comme une solution à un besoin qui est actuellement sur le marché. Bien sûr que ça, c'est une application qui est faite pour les petits montants. C'est pour régler les factures de tous les jours. Donc, ce n'est pas une application pour acheter une voiture, par exemple. Il est clair qu'il faudra déposer du cash pour pouvoir retirer du cash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada